mais moi je me rappelle les gens me détestaient j'allais lire les commentaires c'était écrit le hoop c'est bien mais il faudrait que Hakim il parte le hoop c'est bien mais Hakim franchement c'est en trop il y avait que des commentaires comme ça sur WAM et au début c'est trop bizarre c'est à dire que les 5-6 premières vidéos les gens étaient super méchants mais vraiment vraiment super méchants ils captaient pas mon délire du tout en vrai moi je leur disais pas à l'époque mais j'étais pas loin de quitter le groupe je me disais attends en fait là je suis vraiment en train de les pénaliser de ouf là tu vois je me disais mais personne du groupe me faisait une remarque et ils croient tous en moi tu vois il y a personne qui m'a dit ouais t'es nul je sais pas quoi je crois au contraire c'est pas vrai ça aurait peut-être mentir de dire ça c'est aussi grâce à Hugo il m'estervé tu vois ça faut être honnête aussi là dedans moi c'est eux qui c'est grâce aussi à eux que j'en suis là aujourd'hui tu vois c'est des mecs qui me lancent en vérité que soit Hugo ou Vivique tu vois c'est des mecs qui me lancent de ouf ils ont tous cru à moi et tout mais c'est vrai que les gens ne validaient pas du tout mon humour à l'époque ça a mis du temps avant de prendre du coup volontairement je me suis mis un peu en retrait au début et ensuite ensuite ça a commencé à prendre les gens ont commencé à capter les gens ont commencé à kiffer et tout et puis là je me sentais un peu plus en confiance du coup je suis revenu un peu plus dans les vidéos au début c'était compliqué pour moi vraiment mais ça j'ai jamais dit ça en public ça c'est la première fois que j'ai dit ah ben cruauté laisse tomber à l'époque ça m'avait en plus moi je connaissais pas trop ce monde là et tout tu vois mais je t'ai dit vraiment genre j'avais j'étais gêné de ouf quoi même j'étais gêné par rapport aux autres parce que vraiment tout le monde aime bien tout le monde chacun avait son truc ouais lui il est bien lui il est bien et bam ça tombait sur moi c'était violent à chaque fois moi c'était le moment là où j'étais donc c'était là où je devais être j'étais content d'y être tu vois mais j'ai toujours su je pense réagir intelligemment tu vois c'est à dire que je me suis pas forcé à faire quoi que ce soit t'as vu j'ai pas forcé j'étais à fait dans mon coin mais je me rends compte que j'étais très décalé par rapport aux autres sur un sketch d'écrit là sur youtube il y en a 300 qui ont t'émis à la poubelle donc tu pourrais pas te dire c'est quoi les thèmes mais il faut savoir une chose c'est que quand tu écris des trucs 99% ça part à la poubelle mais vraiment 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 c'est la réalité ce que je te dis quand tu veux aboutir à un truc d'efficace et tout tu es obligé d'écrire écrit en quantité surtout nous on envoyait des épisodes chaque semaine je sais pas si tu te rappelles on avait tourné un truc à l'époque qui s'appelle punta caira qu'on était vraiment partis là bas on était à la stérena sans réplique le week-end on était partis on avait loué une grosse villa et tout on voulait faire cette fameuse telle réalité et tout etc et en fait on tourne tout on était trop content on avait charbonné comme des chiens on écrivait et on tournait on écrivait et on tournait on écrivait on tournait on écrivait on tournait on écrivait on tournait comme ça après on a deux jours on est tranquille on peut kiffer la plage et tout alors on se met tous ça en tête on charbonne comme des chiens on ne sort pas de la villa on bosse du matin jusqu'à très tard la nuit tout tu vois vraiment on est tous à fond on a fini on est heureux on a on sait on sait que ce qu'on a là en boîte ça va marcher on est tous très contents on partait le surlendemain apparu on a la table en train de manger le soir et le disque dur posé sur la table et le disque dur est béton et s'éclate par terre là on se dit non non la plus on a vu le mec on va pas citer le nom on a vu le mec qui a fait ça du frau mais tu viens de faire tomber ce truc là il dit non non mais t'inquiète pas c'est pas grave et tout du frau aussi si c'est très grave donc en fait on s'est dit parce qu'il était complètement détérioré ça marchait plus il marchait plus donc on s'est dit merde les images on les a perdu donc on se dit ouais mais en france sûrement va aller voir des gens pour pouvoir nous faire récupérer les images et on s'est dit les gars soyons sûrs de notre coup venu on retourne tout et du coup en fait en deux jours même pas en un jour et demi on a retourné tout ce qu'on avait déjà tourné depuis le début de la semaine on est resté dix jours là bas et on a tourné en un jour et demi ce qu'on a fait en huit jours on a bien fait de tourner parce qu'en fait les rushs ils étaient irrécupérables donc voilà dans